Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. Dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h, les titres de l'actualité de ce soir. ... Le chef de l'État, Ismaël Marguéli, condamne avec force l'attentat meurtrier à Mouradichou. En Nouvelles du Monde, des étudiants défilent contre la mamise de l'Iran sur les institutions irakiennes. Voilà pour les titres. Merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, et nous commençons avec cet attentat meurtrier qui a ensanglanté la capitale somalienne Mouradichou. Une voiture piégée a explosé hier samedi dans un quartier animé de la capitale. Le bilan de l'attentat est lourd. On déploie une centaine de morts dans des étudiants d'une université. On compte par ailleurs plus de 125 blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière en Somalie depuis celle d'octobre 2017, quand un camion piégé avait fait plus de 500 morts. Le chef de l'État, Ismaël Marguéli, a condamné avec force cet attentat. Le président Guéli a indiqué dans son message « Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cet acte barbare et criminel. » Le président Guéli a décrit ses auteurs et commanditeurs comme des tristes agents au service d'une violence aveugle. Ce déchaînement de violence n'est pas la nature à remettre en cause les nombreux succès et victoires enregistrées récemment par la nation soeur somalienne dans sa quête légitime à restaurer une stabilité et sécurité sur l'ensemble de son territoire national, a fait observer le président Guéli, qui a exprimé également sa solidarité et compassion avec le peuple somalien et l'ensemble des autorités de ce pays. L'entrepreneuriat de la femme giboussienne a l'honneur ce matin. En effet, la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a inauguré ce matin à Bawadimoul une enceinte de ventes de fleurs naturelles et d'autres accessoires de décoration. Sous-titrage ST' 501 L'initiatrice de ce projet n'est pas une inconnue du grand public, c'est l'autre que Mme Filsane Douksy et Boulalé, connue dans l'agropastoralisme, où elle a hérité ceci de centre de fin père. Il s'agit donc du premier magasin giboussien fleuriste. Arrivée sur le lieu, la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été chaleureusement accueillie par la propriétaire de Jeannot Flower, Mme Filsane Douksy et Boulalé, ainsi que les membres de sa famille, dont la journaliste vedette de la langue française, Choukri Ali Boulalé. Après cet accueil chaleureux, la première dame du pays, accompagnée par la propriétaire de Jeannot Flower, Mme Filsane Douksy et Boulalé, s'est dirigée vers le local pour la traditionnelle coupure du ruban et de la visite du lieu, marquant ainsi l'ouverture officielle du magasin Jeannot Flower de Bawadimoul. Par sa présence, la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, est le porte-étendard du leadership de l'entrepreneuriat de la femme jéboussienne. Les fleurs qui sont présentées pour les jéboussiens sont 100% bio et on y trouve tous les types de fleurs connues sur la place. Ainsi, la première dame a reçu des explications sur les plantes et accessoires des décorations qui sont destinées à être écoulées au grand public. La gérante Filsane Douksy et Boulalé est connue dans le paysage de l'agropastoralisme à Jébouty. Elle est aussi à la tête d'une grande ferme qui se situe non loin de la localité de Mouloud. Et bien dans un mot prononcé à cette occasion, la propriétaire de l'enceinte a tenu à remercier la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, de l'avoir honorée de sa présence de cette inauguration. Il a grandement insisté à rendre hommage au travail de la première dame quant à l'émancipation de la femme jéboussienne hier, mais aujourd'hui à l'entrepreneuriat, un secteur exclusivement réservé aux hommes et qui, grâce à la volonté politique et au leadership de la première dame, la femme jéboussienne, trouve entièrement sa place. Fin de citation. Les équipes des reporters ont recueilli quelques réactions. Je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, on est venu participer à l'ouverture de la boutique Jeanna Flower, de ma copine, Félissane Duxillier. Et elle est parmi dans le club des jeunes entrepreneurs. On est très heureuse de son évolution. Et c'est une opportunité aujourd'hui à Djibouti d'avoir quelqu'un qui s'occupe du domaine de plantation d'arbres et de roses. Parce que d'abord, ça fait partie, ça rentre dans le développement durable du président dans la plantation de 100 000 arbres. Et seconde, en même temps, ça va me permettre de diminuer le climat à Djibouti pendant l'été et de motiver maintenant les gens de planter des arbres chez eux au niveau de la route. Et en même temps, au niveau de roses, j'espère que maintenant les hommes ne vont plus se perdre. Il y a une boutique à Boadimol où tu peux prendre une rose pour ta femme, pour ta mère, pour ta soeur. L'actualité dans les régions de l'intérieur avec cette réunion de concertation à Alice Abier pour une meilleure décentralisation des services dépendants du ministère du Travail. C'est en ce sens qu'une délégation conduite par Ali Mohamed Kamil, conseiller technique du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, s'est déplacée vers Alice Abier. À leur arrivée à la préfecture, le comité d'évaluation et de réflexion ont été accueillis par le préfet de la région d'Alice Abier, Moussa Adalmi Gagné, et son premier adjoint, Mohamed Abbas, pour une réunion de concertation, de réflexion et d'évaluation sur la mise en œuvre de la politique de décentralisation des services réélevants du ministère du Travail, mais aussi de faire des recommandations sur les obstacles lacunes qui freinent l'efficacité et la performance des services publics offerts aux administrés, conformément à la charte de la déclaration des services faits aux usagers. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre des activités de renforcement et d'évaluation de la politique de décentralisation et déconcentration des services de l'État dans les collectivités territoriales. Une mission qui va se poursuivre jusqu'au 8 janvier dans les autres régions de l'intérieur. A dit qu'il, avec cet atelier de sensibilisation sur les conséquences du tabac et de la toxicomanie, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS a organisé un atelier de sensibilisation sur les conséquences du tabac et de la toxicomanie. En effet, un atelier destiné aux acteurs communautaires de cette région de l'Unité et s'est tenu au Centre de développement communautaire. Par ailleurs, le conseiller technique du ministère de la Santé et coordonnateur du programme anti-tabac, Mahmoud Daoud Dabar, a animé l'atelier de sensibilisation sur les conséquences du tabac et de la toxicomanie. À la ville blanche, cette fois, Tajoura, où dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale de l'handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, a entamé des ateliers prospectifs dans les régions du Nord pour le diagnostic et la planification de la stratégie nationale. Et précisément, à Tajoura, en ce dimanche dernier, 15 décembre, le président du conseil régional, Omar Hossein, et le secrétaire général adjoint, Idil Sambassa, ont accueilli les officiels composés du directeur général par intérim de l'ANPH, Mahad Ibrahim Hassan, le conseil du ministre des Affaires sociales de la Solidarité, Abdillahi Sirid, et de M. Assoui Abdillahi, chargé de l'élaboration de cette stratégie nationale, mais également de Mme Arafo Mahmoud Hassan, juriste de l'ANPH. Objectif de cet atelier consistait de s'entretenir et d'échanger avec les autorités locales sur la situation de l'handicap à Djibouti. Et voilà qui nous ramène de parler de cette saisie de contrebande par la gendarmerie dans le cadre de l'opération anti-drogue initiée par le groupement judiciaire à l'échelle nationale. Les unités opérationnelles de cette institution noble ont tenu leur force pour mettre encore une fois un terme à ce fléau. Pour ce faire, le commandement du groupement judiciaire a mis à la disposition des brigades de la compagnie de Djibouti des moyens humains et matériels en vue de faire face à cette drogue. Pour ce faire, dans la soirée du 27 décembre dernier, agissant sur des renseignements recoupés, les enquêteurs de la brigade des quartiers 6, 7, en collaboration avec la brigade des quartiers 3, 4 et 5, et un détachement de la gendarmerie mobile ont effectué une descente à la cité Al-Hibar. Cette opération visait donc un dépôt en bois situé en plein centre de cette cité. Au cours de l'opération préparée et structurée, les gendarmes ont mis sur la main deux gros sacs en plastique de couleur marron contenant des produits de stupéfiants. En effet, ce deux sacs contenaient un total de 28.